Intimidation et menaces contre des personnes censées avoir manqué de respect à l'islam sont en augmentation alarmante au Royaume-Uni. La dénonciation d'actes de « blasphème » serait une stratégie bien définie des islamistes radicaux pour faire pression sur la société britannique. Au point d'alarmer sérieusement les autorités point selon un rapport commandé par le responsable gouvernemental de la lutte contre l'extrémisme, et se sont radicalisés. L'étude estime qu'une nouvelle génération de militants tente de faire du blasphème, un sujet de préoccupation majeure pour les musulmans britanniques. Et ceux qui sont perçus comme ayant insulté l'islam sont la cible de menaces de plus en plus violentes. Le rapport montre aussi que ces militants, à la manœuvre lors des récentes manifestations au Royaume-Uni, cultivent des liens avec un parti politique islamiste extrémiste au Pakistan, qui a régulièrement appelé à la décapitation des blasphémateurs. Il juge ainsi, très inquiétante, l'émergence d'une branche britannique du Triculabek-Pakistan, TLP, qui a été un temps interdit au Royaume-Uni en raison de ses rassemblements violents et de son soutien aux exécutions collectives de « blasphémateurs ». Des prédicateurs liés au TLP ont été accueillis dans des mosquées britanniques et des militants eux aussi proches du parti extrémiste étaient en pointe dans nombre de manifestations de ces dernières années.Le rapport cite aussi le Muslim Action Forum, MAF, qui s'est fait connaître en 2015 en organisant une manifestation contre Charlie Hebdo devant Downing Street. Le mouvement a depuis désigné à la vindicte populaire des soi-disant blasphémateurs. Un enseignant menacé de mort. Robin Simcox, tsar, britannique de la lutte contre l'extrémisme, a commandé cette étude à la suite notamment de trois incidents relatifs à des accusations de blasphème. En 2021, des manifestations ont été organisées contre un enseignant de Batley, dans le West Yorkshire, menacé de mort après avoir montré à des élèves une caricature du prophète Mahomet. Il est toujours obligé de se cacher. L'année suivante, des militants ont aussi manifesté à Birmingham à l'occasion de la projection du film La Dame du Ciel, qui raconte l'histoire de la fille de Mahomet. Enfin, l'année dernière, les esprits se sont aussi enflammés à Wakefield, également dans le West Yorkshire, après qu'un exemplaire du Coran a été légèrement abîmé dans une école secondaire. Deux meurtres liés au blasphème ont par ailleurs été commis au Royaume-Uni au cours de la dernière décennie. L'étude estime qu'une telle rhétorique radicalise les esprits, aggrave les tensions communautaires, augmente les risques de violences sectaires et terroristes, dans le pays. Ces militants font aussi pression pour des lois plus strictes contre le blasphème. Ils voudraient criminaliser les insultes contre l'islam, qu'ils présentent comme faisant partie d'une guerre plus large contre la foi menée par les soi-disant ennemis de l'islam en Occident. Conflits à masse Israël Ce rapport intervient alors que Michael Gove, secrétaire d'État aux communautés, doit établir une nouvelle définition de « l'extrémisme » afin de mieux lutter contre ces manifestations. La notion devrait être élargie à toutes les personnes dont les actions, SAP, les institutions ou les valeurs du pays. La semaine dernière, le premier ministre Richie Sunak a dénoncé le « poison » de l'extrémisme, à l'occasion d'une allocution exceptionnelle devant Downing Street. Les actes antisémites et islamophobes ont fortement augmenté au Royaume-Uni depuis le début de la nouvelle guerre de Gaza entre le Hamas et Israël à Gaza. Fin février, le gouvernement a octroyé une rallonge de 54 millions de livres, 63 millions d'euros, pour le Community Security Trust, dont le rôle est de protéger la communauté juive. Et ce lundi 11 mars, premier jour du Ramadan, il a alloué 117 millions de livres, 137 millions d'euros, pour renforcer la protection des mosquées, écoles confessionnelles et centres communautaires musulmans au Royaume-Uni. La classe politique subit de plein fouet ces tensions. Côté labours, les députés se sont divisés sur la position à adopter face au conflit et un candidat s'est vu retirer l'investiture du parti lors d'une récente élection législative partielle après des propos jugés antisémites. Côté conservateurs, Richie Sunak a suspendu le mois dernier un législateur après qu'il a déclaré que le maire de Londres, Sadik Khan, était sous le contrôle d'islamistes.